Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la Casa Nicolas chez Nicolas Alcad. Et bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ce restaurant qui s'appelait avant je crois le Masse des Anges, qui est à Générac, tu l'as repris depuis quand ? Depuis le mois de mars, avec l'ouverture le 7 mars dernier. Et puis voilà, avec mon équipe on est venu s'installer ici et tout se passe bien. D'accord, et alors les horaires d'ouverture, comment ça se passe ? Alors en fait nous on a la chance de pouvoir proposer plusieurs formules, dans le sens où on est une brasserie du midi du lundi au samedi avec un plat du jour en F90. Le jeudi, vendredi, samedi soir on a un côté restauration avec plusieurs menus, un côté tapas, pizzeria. Et là depuis peu j'ai embauché un pizzaiolo, ce qui nous permet de faire des pizzas sur place à livrer ou à emporter du lundi au samedi soir. Parce qu'à l'origine il ne faut pas oublier qu'ici ça s'appelait les calades. C'était une pizzeria, oui. Une pizzeria il y a plus de 30 ans. Donc en fait on a un petit peu repris le flambeau après la demande des clients de Générac et de la région. Il y avait un feu de bois ? Non, pas au feu de bois. Ah parce qu'il y avait un feu de bois je crois. Voilà, le four est toujours là. Oui ? Mais non, non, on a installé de l'électrique pour aujourd'hui en termes de sécurité, etc. Sécurité, oui, sûr. Mais voilà, plusieurs activités dans un même lieu et puis voilà. Tu fais des soirées non ? A thème aussi ? Voilà, donc nous on fait des soirées à thème divers et variées, avec des groupes de musique, surtout en été, grâce à notre terrasse qui est super agréable. Des groupes de musique de tout style, de l'acoustique comme du gitan et des DJs de la région. D'accord. Et au niveau gastronomie, tu as une spécialité ici ? Alors la spécialité, pardon, qu'on a, c'est de travailler des produits frais avec mon chef Laurent Lezel, que vous connaissez. Oui, très bien, très bon chef. Voilà. Il a travaillé au Massmerlé. Massmerlé, Manoir de Courbesac. Manoir de Courbesac, oui. Voilà. Avec qui j'ai travaillé au Manoir. Voilà. C'est l'un de mes anciens chefs quand j'avais le restaurant La Porte du Dablanime, qui m'a suivi. Et voilà, on travaille des produits frais avec le primeur de Beauvoisin, la viande du local à fond et le vin d'ici, voilà. Voilà. Eh bien écoute, Nicolas, merci, puis on te souhaite bonne chance et réussite. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, nous sommes à Générac et nous recevons Frédéric Touzelier, le maire de Générac, conseiller régional et conseiller communautaire. Il va nous expliquer un petit peu les difficultés qu'il a rencontrées cet été avec les incendies, mais aussi comment il gère sa commune et peut-être sur sa future candidature dans cette mairie. On va le rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui et pour la première fois un maire de la GLO de Nîmes. Et nous sommes heureux que ce soit ce maire-là parce qu'il a vécu une période d'été dramatique. Tous ceux qui l'ont vu dans les médias, que ce soit les médias télévisés ou dans les médias écrits, ont jugé qu'il avait été excellent. Donc c'est Frédéric Touzelier. Frédéric Touzelier, il a 60 ans, il était ou il est toujours, j'en sais rien, viticulteur. J'étais. J'avais nommé administrateur de société, mais pas les sociétés du 40, les sociétés... Ça t'arrange d'ailleurs quoi. Oui. Il est maire de Générac. Les Républicains depuis... Mais pas forcément sur l'étiquette politique qu'on a été élu maire. Je crois que depuis 2008, on a fait une liste plurielle, donc d'intérêt général, où on retrouve les habitants qui se portent candidats, qui se mobilisent pour le village. Donc Frédéric Touzelier, il est maire, les Républicains de Générac. Il est conseiller communautaire de Nîmes Métropole et il est conseiller régional. Donc on peut considérer que vous êtes aujourd'hui un homme politique un peu horizontal, qui a une vision du territoire assez horizontale. Alors donc première question, c'est la mienne, mais après mes camarades pourront poser leur question. Est-ce que vous repartez en 2010 ? En 2020. En 2020. Non mais il y a un temps de retard, j'ai bien compris. Effectivement, j'avais positionné ma candidature déjà en 2018, parce que nous voulions continuer à travailler sur les futurs projets. Et moi j'ai décidé en 2018 de reproposer ma candidature au Généracroix et je la confirmerai très rapidement, parce que je crois qu'on a donné qu'il faut le mettre sur papier. Et là, je crois qu'à la fin de l'année, je me repositionnerai de façon très officielle. D'accord. En tout cas, chapeau par rapport à ce que vous avez vécu cet été, Frédéric Touzelier. Parce que je crois que vous avez montré ce que c'était qu'un vrai maire. Un maire avec... Aujourd'hui, on a vu le congrès national des maires qui se passent à Paris, où le maire commence à reprendre un peu de la stature. Mais là, cet été, on a vu vraiment ce que c'était que... Et sans faire du cirage de pompe, un grand maire qui, quand il y a des responsabilités, quand il y a des problèmes, sait mettre la main à la patte. Comment vous avez vécu cet épisode en tant qu'homme et en tant que maire ? Je crois d'abord que la fonction de maire doit être réhabilitée, en règle générale, la fonction d'élu. Parce que je crois que quand on est légitimé par une population quelle qu'elle soit, on a une fonction essentielle. Il est vrai que quand il nous tombe des événements aussi compliqués que ça, parce que le mandat est quand même, en règle générale, un beau mandat. Celui de maire, c'est le plus beau, ça me dit, c'est celui qui se projette, c'est celui qui crée, avec des aléas, avec des points positifs, des points négatifs. Mais il est vrai que quand il arrive des événements aussi dramatiques que ceux que l'on a vécu cet été, on n'est pas insensible, on chagne. Moi, personnellement, ça m'a changé dans la façon de voir les choses, de les aborder, la stratégie aussi à mettre en place. Le maire est un capitaine dans ces situations-là. Il doit être un capitaine, il doit être là pour montrer la voie à sa population, parce que des événements comme ça, tout le monde stresse, bien entendu, tout le monde a peur, on est soucieux de ce qui va arriver le lendemain. Donc nous, on doit être, en règle générale, un capitaine qui montre la voie, qui soit apaisé et apaisant en même temps, et qui démontre tous les jours qu'on doit y arriver. Et néanmoins, la personne en elle-même, je dois le dire, elle a toujours été au centre de l'histoire, mais avec des doutes, parce qu'on a toujours des doutes quand des événements comme ça arrivent. Je prends un exemple très rapide. Quand l'incendie a eu lieu, il a gagné le village. Si le vent, on a fait évacuer, si le vent n'avait pas tourné, on aurait eu beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de dégâts. Donc vous voyez, ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Mais je crois que cette situation a permis, vraiment, et je suis d'accord avec toi, de mettre un éclairage ce que c'est un maire. Parce que je crois qu'un maire, c'est la centralité, quelque part. C'est dans la difficulté qu'on voit aussi un bon gestionnaire, un bon organisateur, un bon coordinateur. Parce que là, vous l'avez fait avec sérénité, en apaisant un petit peu, parce que c'était un peu la panique, c'est vrai, comme je vous l'avais dit. Et votre rôle, c'était d'apaiser, d'organiser, et de dire, je suis là, voilà, mon vrai rôle est là. Avec une victime ? Oui. Oui, oui, bien sûr, on a... Évidemment. Avec... Qui est venu... Oui, bien sûr. Compliqué tout. Oui, c'était un témoignage fort, ça aussi, qu'on a eu de la part de certains. La solidarité qui s'est élevée. Mais notre rôle, nous, les maires, c'est d'essayer de rester respectueux de la ligne qu'on a définie. Une stratégie, ce travail. Moi, j'ai toujours travaillé mon plan de commune sauvegarde depuis des années. On doit l'avoir. On avait une culture inondation. On l'a vécu, tu te rappelles, avec Aubord ou Générac. On n'avait pas la culture incendie. L'incendie, l'inondation, vous êtes inondé à 3h du matin, c'est sur hisselement. À minuit, il n'y a plus rien. Il y a les dégâts. L'incendie, ça a duré entre le moment où il vient de démarrer et le moment où les pompiers ont quitté Générac, 11 jours. Donc ça, c'est vrai que c'est très long. Mais c'est vrai que ce n'est pas une région, un incendie, le Gard. Alors, on parlait plus d'incendie dans le Var, avant, dans les actes maritimes, les Bouches-du-Rhône. Mais le Gard, ça n'a jamais été vraiment touché par les incendies. Si, du côté de la Garrigue, du côté du Zest. Oui, mais depuis deux ans, c'est un peu... Je crois que c'est la costière qui était le moins touchée. Effectivement. Mais il a fait quand même très chaud, très sec, avec le vent et pas d'eau. Donc, tout s'est concentré et concentré dans la même période. Les incendies sont parties. Après, aujourd'hui, la justice fit son cours. Je n'aborderai pas ce problème. La justice fit son cours. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il en est maintenant par rapport à toute la situation des viticulteurs, tous ces gens-là qui ont été impactés. Donc, je sais qu'après, il y a eu une deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps aussi, où là, il faut avoir, je dirais, la conviction d'un maire, de défenseur, ne serait-ce que par rapport aux experts, par rapport aux indemnisations. Il y a eu tout un travail aussi qui est fatigant, c'est aussi. Il faut qu'on soit réactifs. C'est-à-dire, dès que les événements ont lieu, j'ai mis en place une cellule de crise avec un guichet unique sur lequel on a pris acte avec les agriculteurs de mener les dossiers avec eux. C'est un fait. Mais aujourd'hui, on est sur une troisième mi-temps qui est plus le poste incendie, qui est quand même... Sensible, une reconstruction. Compliquée à gérer parce qu'il faut reconstruire. Même moralement. Même moralement, mais reconstruire. Donc, on a mis en place... On va mettre en place un comité de pilotage en termes de réflexion sur ce qu'on veut faire dans le reboisement. Donc, avec un appel aux mécénats. D'ailleurs, je ferai, je pense, un communiqué de presse dans les 15 jours qui arrivent quand le dossier sera pris, factuellement, avec les orientations qu'on souhaite en termes stratégiques pour le reboisement communal, c'est-à-dire de la pédagogie, du loisir et aussi un environnement qui s'y est aujourd'hui. En fait, l'objectif, c'est d'en faire un projet de territoire. Puisqu'on n'a plus rien, on va reconstruire et mettre en place un projet de territoire. On appelle la résilience. Jean-Luc. Moi, je veux revenir un peu plus proche du terrain. Surtout, vous parlez de l'agglo. Oui. Il y a eu ce moment, comme vous avez pu constater, on en parle souvent entre deux personnes. Moi, je voudrais savoir, l'agglo, c'est 39 communes. Oui. 39 communes, on ne parle que de deux personnes en ce moment, depuis 4 ans et surtout de ces dernières années. Sur ces 38 communes qui restent, personne n'est capable de taper du poids sur la table pour arrêter un peu ce cinéma. Parce que quand on en discute avec les gens, tout le monde nous dit, mais c'est l'agglo, mais c'est n'importe quoi notamment. Alors, il faut savoir que c'est vous, la presse en règle générale, qui faites aussi l'information. Vous n'êtes pas la presse. Non, mais je comprends ce que je veux dire. C'est la presse en général qui fait l'information. L'information, elle est toujours liée à de l'onimat, à toujours... Le croustillant. Le croustillant. Le croustillant. Effectivement, il y a des choses qui se passent, qui aujourd'hui sont sur la table. Moi, je crois qu'on est à des choses. C'est qu'une agglomération doit avoir le même patron. Tout à fait. Le maire de la ville-centre doit être le patron de l'agglo. Parce que... Un seul homme. Vous voyez, bien sûr, un seul homme, après avec un exécutif qui est mis en place. Mais regardez... Toutes les... Toutes les agglos en Occitanie, je crois en Occitanie, qui ont été faites sur deux têtes. Ça n'a jamais marché. Vous l'avez vu sur Montpellier il n'y a pas longtemps. Du temps de Mandroux, avec effectivement... Oui, parce qu'on voit ici, parce qu'il y a la guerre de pouvoir. La guerre de pouvoir. Et en fait, moi, qui suis maire d'une petite commune, de 4 000 habitants, je trouve quand même important que l'agglomération qui représente 70% de la population soit dans l'exécutif et aux commandes. Mais après, effectivement, il faut que cette commande, au niveau de l'exécutif, elle soit partagée. Donc ça, c'est le débat, après. Alors, au départ, elle y était. Cette présentation de Nîmes, puisque c'était le premier adjoint, le deuxième adjoint, je crois. Elle y était ou pas, parce que... C'était un accord au départ, oui. C'est un accord, moi, je ne l'ai pas jugé sur ce qui s'est passé. Je sais qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là. C'est dans la rupture, c'est dans la rupture. Elle est là. Donc, effectivement, pour l'avenir, je ne sais pas quel sera le maire de Nîmes. Mais ce que je souhaite... Vous avez une petite idée, quand même. Moi, je n'ai pas d'idée. J'ai des souhaits, mais je n'ai pas d'idée. À vos souhaits. Mais disons qu'effectivement, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une démarche qui soit, à un moment donné, liée à la vie de Saint-François. Un peu comme à l'Est. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et puis, il y a d'autres agglomérations où ça fonctionne. Après, il y a un débat qu'il faudra avoir. C'est la communauté urbaine. Oui. Voilà. Et moi, je souhaite quand même qu'on ait... Parce qu'aujourd'hui, si je regarde bien, tous les candidats déclarés, déclarés, sont pour la communauté urbaine, pour la plupart. Mais je pense que la plupart ne savent pas ce que c'est, une communauté urbaine. Alors, c'est quoi ? L'intérêt de la communauté urbaine ou pas ? Pour ma part, je pense, et tu l'as dit tout à l'heure, que le maire doit être le centre de la décision. On peut raconter ce qu'on veut sur la communauté urbaine. On peut dire qu'une fois qu'on a grandi... C'est des financés en plus, la communauté urbaine. On y reviendra, si tu veux. Oui. Il y a un partage. La communauté urbaine, ça veut dire que toutes les compétences, pratiquement, vont à l'agglomération. Plus qu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui. Toutes les compétences vont à l'agglomération. Notamment, la compétence PLU, dans le plan d'urbanisme. Et vous savez très bien, quoi qu'il en soit, que la clé de la réussite d'une commune, c'est le PLU et l'urbanisme. Donc, un développement harmonieux. Un développement harmonieux. Moi, ce que j'ai peur, dans ce contexte-là, sur ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pas la même vision les uns et les autres. Ça, c'est le premier point. Les compétences, aujourd'hui, il y en a certaines qui sont prises et qui sont bien prises depuis 15 ans. On va en prendre d'autres, mais il faut savoir que le seul interlocuteur de la population, c'est quand même le maire. Donc, c'est lui qui va avoir aussi, disons, toutes les problématiques liées à la compétence qui est prise, si rien n'est fait au jour même, si derrière, rien ne va, comment va. Moi, personnellement, là-dessus, je n'y suis pas favorable. Et ce que je souhaite, c'est que le prochain bilan d'agglomération, mette ça sur la table. Mais mettre ça sur la table de façon objective. Au vote, c'est-à-dire ? Mettre ça sur la table de manière... Objective. C'est-à-dire qu'il y ait une discussion avec les points forts et les points faibles. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent notamment des points faibles. Parce que la commune ne se voit pas représentative. Quoi qu'on me dise, il y a certaines communautés urbaines aujourd'hui qui marchent, je te dis que ça marche bien. Quand je vais voir certaines maires, parce que moi, je suis conseiller régional d'Occitanie, donc j'ai 13 départements, je connais certaines maires, certaines maires me disent que c'est un peu compliqué. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là, moi, je ne vais pas avoir un débat avec n'importe qui. On n'y range pas. Au plan financier. on te dit, aujourd'hui, ça va rapporter X millions d'euros. Ça, ce sont des recettes. Il y a encore les recettes. Il faut-il voir si c'est la bonne recette. D'accord ? Mais derrière, la prise de compétence coûte de l'argent. Coute de l'argent à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quoi qu'il en soit, il va falloir que la communauté revienne en train de ses dispositions en termes de moyens humains. Faire le boulot. Faire le boulot. Deuxièmement, ça veut dire que nous, les communes, nous allons rester aussi avec nos agents. Donc, on risque de payer deux fois. Et tout ça, ça se quantifie. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est un vrai débat là-dessus. Avec les maires. tu n'es pas. Non, mais moi, j'ai bien entendu. C'est un point important parce que finalement, effectivement, cette communauté urbaine, ce n'est pas bien apprécié par tous les candidats déclarés ou pas déclarés. C'est très clair, il y a deux positions très distinctes. Exactement. Moi, j'avais une autre question, mais ça m'embête de la poser maintenant parce qu'elle n'est plus dans le débat qu'on vient d'avoir. C'est une question qui me préoccupe beaucoup, moi, sur la couleur politique de la petite Camargue. Générac. Vous avez été élu avec 63% au premier tour en 2014. 63%, c'est énorme. C'est presque à la soviétique. Marine Le Pen a fait 55% au deuxième tour de la présidentielle. 54-18. Et aux législatives, Gilbert Collard a fait 53. Marie-Sara à 47. Comment vous expliquez, finalement, mais vous, en tant qu'homme, pas forcément... Moi, je l'explique. Comment vous expliquez que les gens, ils votent Front National dans des élections nationales et qu'au niveau local, ils retournent vers des... C'est compliqué à répondre à ça ? Non, c'est pas compliqué. Je pense que... Non, il n'y a jamais rien de compliqué. Je crois que vous l'avez dit, c'est la personne qui a fait ses mandats où elle a eu le quitus de sa population dans l'élection mais en le remettant en place. Je crois qu'il faut dissocier les élections nationales, quelles qu'elles soient, la dimension nationale, bien sûr, même les régionales, avec une élection locale. L'élection locale, c'est une élection de proximité. Bien sûr qu'il y a sûrement des personnes qui... Non, je suis un être national, mais il y a bien des personnes qui ont voté Front, qui ont voté pour moi parce qu'elles apprécient le travail qu'on fait au quotidien. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont ça. Et une doctrine, mais elles le jugent aujourd'hui par les faits, partout. On est une petite commune, donc, au moyen d'intérêt général, globalement, voilà. Et dans les villages, un peu dans le style général, c'est aussi... Le vote Front National est un vote... Rassemblement National, plutôt, est un vote de réaction, bien souvent. C'est-à-dire que les gens ne votent pas forcément pour le Rassemblement National, mais un vote de sanction et de réaction. Nous, on le voit quand il s'agissait par exemple des cantonales où on avait un conseiller départemental qui était le président du département. Très clairement, il y a eu un vote de rejet de sa part et qui fait que le candidat en face était du Rassemblement National et qui a fait que... Bon, enfin, bref, c'est pas... Après, je crois qu'on est en démocratie. Le vote aujourd'hui nous permet de nous exprimer et les donner du vote. Exactement. Ce qui est important, c'est ça. Après, on veut dire une action communale, c'est une action locale, elle est tout à fait différente des autres. Alors, pourquoi dans les villages le Rassemblement National fait des gros scores et pas à Nîmes ? Pas à Nîmes, dans une ville ? Alors qu'à Nîmes... de réponse factuelle de réponse factuelle à donner. Je pense que... Camargue est, en règle générale, vous regardez tout le littoral, c'est assez compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le positionnement du vote, quel qu'il soit, est difficile. Pourquoi ? Une simple raison, c'est que nous avons une urbanisation les uns et les autres qui est plus ou moins poussée, de nouveaux arrivants. Il est difficile aujourd'hui de savoir, c'est nouveau, pour qui ils vont voter ou autre. Bien sûr, dans des villages d'hortoir. Est-ce que c'est pas un peu du protectionnisme ou de la préservation de notre territoire en disant, oui, parce que si on commence à voter pour un tel, ça va construire, on n'aura plus d'identité ? Et que le Rassemblement National, on reste un peu sur l'identité ? Non, parce que l'identité, moi, je suis quelqu'un de mesuré dans ma démographie. Pierre le sait. L'objectif pour moi, c'était de garder le village même si aujourd'hui, il évolue dans une dimension puri-urbaine, de garder le village avec une unité rurale, encore, avec un espace de vie, avec une convivialité. Ça, ça se travaille. Après, ça peut se travailler avec des maires de gauche, des maires de droite, des maires d'ailleurs. C'est un problème d'état d'esprit et de volonté politique. C'est un général qui est très très grand. Il y a de la place si on voulait construire. Oui, mais nous, on préserve donc, au filtre de la tradition. Alors, une question, puisqu'on a rencontré la dernière fois Jean-Paul Boré. Il y a une zone qui me pose toujours des questions, qui est donc la zone, la fameuse plateforme d'Ogvia qui est complètement à l'abandon en tant que maire de Générac, qui est donc cette plateforme, cette zone-là qui a servi pour les travaux. comment vous voyez les choses pour l'avenir ? Est-ce qu'il y a des projets entre vous et la métropole ? C'est vraiment dommage cet emplacement-là. Moi, j'ai toujours dit que ça pouvait être la porte au sud de l'agglomération. Il y a des projets en cours, de votre côté ? Comment ça se passe ? D'abord, il faut savoir que cet espace, d'abord, il est sur Nîmes. Il n'est pas sur Générac. Il est à cheval. Il est plus près de Générac que de Nîmes. Mais il est sur Nîmes. Ça, c'est un peu près près. Deuxième point... Erreur de géographie. Voilà, mais ça arrive pour nos bordois. Il faut savoir aussi que les projets, ils peuvent être mis en place. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas été convié il y a deux années et demi à une réunion par l'agglomération sur ce thème. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'important à faire. Il y a 60 hectares. Il peut y avoir une stratégie de développement économique. Nous voulons être intégrés, bien sûr, en Générac, dans ce schéma, pour la simple et bonne raison qu'on est à 200 mètres de la zone Nogia et qu'il va y avoir des répercussions en termes d'habitat, en termes de voirie, en termes de mobilité. Et c'est important que ce soit dans le moment. je n'ai pas eu de réunion depuis deux années et demi. D'accord, mais potentiellement, des élections arrivent, donc des élections à la fois communales au niveau de la commune Générac, mais aussi Nîmes et ce qui voudra dire de métropole. Donc, est-ce que vous avez commencé à tisser des liens par rapport à ça, pour rapport à un futur projet ? Qu'est-ce qu'il en est ? Sur ce projet-là, aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer parce que je ne sais rien. On a eu une réunion il y a deux années et demi, comme je dis, depuis nous, moi, en tant qu'élu, je n'ai pas été mis au courant ou informé de quoi que ce soit. Pour revenir à l'agglo, moi, je suis à Redesanne, donc je suis dans le même cas qu'à Générac. Je n'ai pas de véhicule, je veux venir à Nîmes le samedi, le dimanche. Comment je fais ? Il faut poser la question au président de l'agglo actuellement. On en a encore à cette histoire, toujours pareil. Moi, je ne peux pas vous répondre. Justement, en parlant du président de l'agglo, quels sont vos rapports en tant que maire avec le président de l'agglo ? Ils sont comme tous les maires en courtois. Parce qu'on doit être respectueux envers un président, quel qu'il soit. comme nos administrés doivent être avec nous et comme les maires et nos confrères et comme prisonniers à l'agglo doivent être courtois. Nous nous sommes courtois, bien sûr. C'est courtois parce que quand on entend dire bien souvent... Parait simplement par respect ou courtois parce que... Il y a des subventions. C'est un message qu'on entend qui dit que le président de l'agglo achète les communes. On va les avoir avec. Non, ça s'appelle les fonds de concours. Il y a des fonds de concours. Il faut savoir qu'en 2001... Pas forcément de Générac. On parle beaucoup de Saint-Gilles dans ce cas-là. Moi, je ne vais pas parler des autres. Je pense que chacun peut défendre son pied carré, sa chapelle, bien sûr. Moi, je dirais que sur Générac, on a fait des projets à notre dimension et on a eu les fonds de concours qu'on devait avoir à notre dimension aussi. C'est-à-dire à 50% de capital de la salle. Après, effectivement, qu'est-ce qui sera de cette fonds de concours pour le prochain mandat, ça, c'est autre chose. C'est un exécutif qui le fera passer. Est-ce qu'on a trop ouvert, pas assez ouvert ? Aujourd'hui, chacun voit midi à sa porte, effectivement. C'est compliqué pour un maire de refuser des fonds de concours quand il peut y accéder. Ma question, c'est de savoir aussi si le rapport, il est tendu ? Non, mes rapports avec le président ne sont pas tendus. Ils sont courtois. Tout le monde le sait. C'est inscrit pour personne. Je ne suis plus un fidèle Jean-Paul Fournier. C'est inscrit pour personne. C'est une fidélité qui est liée à de l'amitié, à du respect et derrière à une honnêteté intellectuelle. Donc, on soutient Jean-Paul Fournier ? Tout le monde le sait, donc je ne vais pas le cacher. Mais je reste très courtois parce que, que ce soit avec Ivan Lachaud, que ce soit avec Jérôme Pliech, avec d'autres, moi, je m'entends discuter avec tout le monde. J'ai la chance de connaître un peu Nîmes aussi. Bon, voilà. Non, non, mais je crois qu'il faut dire les choses. Il faut toujours être respectueux de ces fonctions. Ça, c'est le plus important. Alors, on est dans une commune qui est quand même, donc générale, qui est quand même assez rurale et notamment dans le domaine de la viticulture. Vous êtes, ce que disait Philippe tout à l'heure, un ancien viticulteur. Comment vous voyez les choses actuellement par rapport à toute la problématique de l'agriculture ? Je crois que vous êtes même membre de la chambre d'agriculture. J'ai été jusqu'en 2019 puisque je ne me suis pas représenté à l'élection puisque notre rôle aussi, c'est quelque part d'amener des jeunes agriculteurs aussi parce que c'est un métier quand même. Comment je vois ça ? Je vois le fameux agribaching. Il y a toujours eu des problématiques en agriculture. Moi qui ai vécu ça pendant 35 ans, 40 ans. Il y a toujours eu des problématiques qui sont liées à l'économie. En général, c'est cyclique. Un an de bon, c'est une canne de mourir. C'est comme ça. Les marchés, ils sont toujours liés à la sous-production d'un pays, à la sous-production d'un autre. C'est compliqué. Faire un prévisionnement à l'agriculture, il n'y a rien de plus compliqué parce que vous tablez sur 100, le lendemain, le marché peut tomber à 50, vous avez moins de 50. la météo qui prend un coup. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, qui n'existe pas avant, c'est que préparement, le paysan comptait. Il était un mieux. Aujourd'hui, avec cette nouvelle vague... L'écologie ? L'écologie radicale. Parce que moi, je fais de l'environnement chez moi. L'atégaliste. On met au pied du mur l'agriculteur pour n'importe quoi. Il faut bien comprendre une chose. Qu'à force de jouer ce jeu, demain, il n'y aura plus de renouvellement sur nos communes. Plus de renouvellement, ça veut dire plus d'agriculteur. Plus d'agriculteur, ça veut dire des friches partout. Les friches partout, ça veut dire de l'insomnie et des problèmes climatiques derrière. Et puis... Qui nous fera manger ? Et puis qui nous fera manger ? Parce que les jeunes se disent que c'est trop de contraintes, trop de lois, trop de règlements, c'est plutôt par rapport à la grimacing. C'est-à-dire la réglementation et l'aspect politique, écologique actuellement qu'il faut qu'on met tout sur la figure des sacs. Et qui entraîne aussi des fois des contraintes de lois, de règles, parce que des gens opposés pleurent un petit peu. Vous avez 596 hectares de vignes. Combien ont été touchés là cet été ? Il y a eu 850 hectares de parcours. On a eu à peu près 350 hectares de bois qui ont été brûlés, donc 90 hectares de bois communaux sur lesquels nous, on a se projeté. Il y a dû avoir 25 hectares, 30 hectares. Il y a eu peu d'hectares de vignes touchés, proprement dit, par le feu. C'est un paradoxe, mais les seules vignes qui ont été brûlées, c'était celles qui étaient en bio parce que l'herbe était sèche et que le feu a pris rapidement. Il y a eu quelques oliviers, on a eu énormément de bois, beaucoup de pâturage, quelques vignes et des oliviers. Surtout des collines de chênes qui étaient magnifiques. Donc on a eu pratiquement 6 hectares de parcouru. La vigne, c'est pas que chose qui brûle facilement. La vigne, essentiellement, est un coup de feu. Jean-Luc. Justement, vous parliez que vous étiez dans l'environnement. Je crois que vous êtes un parti des déchets. Oui, j'ai une délégation de déchets depuis 2011. Vous faites partie des déchets ? J'ai une délégation de déchets aux rues ménagères. On a reçu monsieur Daniel Richard. qui se présente en tant qu'écologiste et qui, lui, nous a parlé du deuxième incinérateur et contre. Il habite chez vous, non ? Oui, oui, vous l'avez vu. Pas chez vous. Vous avez eu la gazette ? Oui, il nous l'a dit. C'était pour savoir votre opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas manichéen tout ça. C'est pas oui et non. D'abord, il faut faire une étude. Il faut savoir aujourd'hui, on sait que le deuxième four est pratiquement un bloc. On sait très bien qu'il y avait des problématiques qu'il va y avoir à côté dans les autres communautés. on va devoir, bien sûr, peut-être faire quelque chose. Dans ce deuxième four, il y a aussi, aujourd'hui, de l'incinération que l'on pourrait mettre ailleurs pour libérer de la place. Donc, avant de dire oui ou non, il faut-il faire en amont une expérience, voir la possibilité qu'il y a de prendre le reste. s'il n'y a pas du premier four, il y a d'autres possibilités à côté. Mais il faut savoir une chose, quand même, c'est que tout ça va coûter très cher. Parce qu'on parle des déchets, mais on ne parle pas aujourd'hui de son prix. on va prendre entre 30 et 40% dans les deux ans à venir. Pourquoi ? Très simplement, parce que dans les incinérateurs, il va y avoir renégociation en 2022 sur des prix qui étaient des prix dumping lorsqu'ils ont été mis en place. Donc ça veut dire que derrière, il va y avoir quand même un accroissement du prix. On va avoir des déchets qui vont être transportés ailleurs et de même, il va y avoir un accroissement du prix. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être neutre. Après, diluer sur la population, ça peut se faire. Il ne faut pas croire qu'on va continuer à baisser. D'ailleurs, moi, je n'étais pas pour la baisser à l'édicine Cervantes parce que je trouve que pour 10 euros par foyer baisser de 1,5 et arriver et repartir, c'est un débat que j'aime le prix dans ça aussi. On n'est pas d'accord, moi, je le lis. Et repartir dans deux ans sur des augmentations qui seront inévitables, ce sera compliqué. Voilà. Mais c'est ma façon de voir les choses. Elle est un peu atypique. Je sais que beaucoup n'aiment pas les chiffres. Donc moi, j'adore ça. Alors, deux questions. Je pense que la seconde va être posée par Dédé par rapport à un niveau olympique. La première était la fameuse, c'est une question qui est un peu redondante à chaque fois une démission, la position par rapport au texte de loi de l'interdiction des mineurs pour les spectacles taurins ou tauromagie. Quelle est votre position ? Je crois que j'ai participé à mon manifestation sur Nîmes. J'ai participé aussi sur les réseaux sociaux à démontrer mon engagement. Je crois que fondamentalement, ce n'est pas d'interdire. C'est surtout qu'il va y avoir des effets collatéraux demain. On interdit la corrida aujourd'hui, on va interdire la course camargaise demain, on va interdire les abrivales après-demain. on est dans un pays de tolérance, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on souhaite. Surtout que vous avez Général, qui est un village de manade aussi. Il n'y a pas de manade. On a la chance d'être dans un pays de tolérance, un pays où on a envie d'y vivre parce que quoi qu'il en soit, même ce qu'on dit, c'est un beau pays la France. Je ne comprends pas à moi qu'on mène à ces débats-là parce que ces gens-là sont des intégristes. Ils pensent finalement à quoi ? Finalement, ils pensent quelque part préserver le bien-être animal alors que souvent quand on les voit déjeuner à table, ils prennent du canard ou autre. Ils ne me rendent pas si le canard a souffert. Moi, à la région, on est allé contre le vœu des écolos des écolos de France Insoumise là-dessus. On est monté au créneau les différents groupes en disant non, on est pour la liberté. Cette liberté d'expression qu'on peut tout avoir. on peut comprendre que les gens n'adhèrent pas qui n'y va pas mais qui n'imposent pas des lois. Carole Delga a soutenu le mouvement de défense. Dédé ? Alors, on va parler de Nîmes Olympiques parce que au Nîmes Olympiques c'est l'aventure. Frédéric était un fan de Générac et une très très belle équipe de foot. Il faut le témoigner. D'ailleurs, le Générac reçoit souvent au Nîmes Olympiques pour les matchs de préparation. Souvent, il a reçu quelques fois. Quelques fois. Alors, en parlant du Nîmes Olympique je pense que la métropole est assez supportrice de ce club. Que pensez-vous d'avoir des résultats et aussi le projet immobilier de M. Assaf ? La gestion du club du Président. Moi, je ne parlerai à la gestion du club de M. Assaf. Comme présente de mon avocat. Non, de son avocat. Je ne la connais pas. Moi, je vais dire les choses comment je les lis et je crois qu'il y a 4 ans s'il n'y avait pas eu Ragné Assaf. On n'en serait pas là. Donc, il a un crédit par rapport à ça. Après, comment ça se gère de façon interne ? Ça, je ne le sais pas. Ça le regarde. Ça le regarde, mais effectivement, je comprends aussi les supporters. On a envie d'avoir une équipe qui marche bien. L'an dernier, on a marché sur l'eau. On était comme au Moïse. Pour dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont liés aussi à tous les matchs. C'est un manque de réussite. Il n'y a pas le niveau qui n'est pas bon. Il y a eu un manque de réussite. Il y a eu des désagréments par rapport à l'arbitrage. On le sait tous. Alors, on est à 11 points. L'an dernier est à 12. Le NTP 8e est à 14. On a un match de retard. Si on gagne samedi, 14 points. On remonte net. Si on a trop bons résultats, on n'y pensera plus. Mais quand même, il faut poser la question s'il ne manque que du monde. Et à notre avis, il ne manque au moins deux joueurs. Mais là, on parle d'aspect football. Moi, je pense qu'il y a encore la volonté. Mais là, c'est plutôt, je pense, la question d'aider. C'était en termes d'organisation, la structure, la vente du stade. puisque la Nîmes a vendu le stade pour en faire un projet qui est un gros projet immobilier qui donc implique aussi la métropole, dont Général. Comment vous voyez les choses à ce projet-là ? Et est-ce que vous ne sentez pas une espèce de, comment dire, du président Assa fait un peu une espèce de profiter du club pour lancer son... C'est une rumeur qui circule en tout cas. Moi, personnellement... C'est quelqu'un qui est en train de... Non, non, mais je réponds. Personnellement, c'est ce que je parle. Moi, je ne connais pas personnellement. Personne n'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les villes qui ont des stades, ce sont des stades privés pour la plupart, avec des financements sur des investisseurs de société. Et si on veut avoir... Ça va plus loin qu'un stade, là, quand même. Un stade en adéquation avec l'équipe qu'on souhaite, ça part de là. Ça va plus loin qu'un stade, là, quand même. Mais je pense que tous les stades qui ont été privatisés comme ça n'ont pas été faits que pour le stade. Vas-y, on a... Et je reformule un peu tout ça. Je me dis, rappelle-toi, il y a 40 ans, on parlait d'un stade entre Nîmes et Montpellier si on pouvait fusionner les équipes. On est bien d'accord ? Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est là, qui a investi. Personnellement, je ne sais pas s'il va en faire un projet immobilier. Je ne sais pas du tout. Moi, ce que je souhaite, c'est que d'abord, ce stade, il reste à Nîmes parce que c'est le centre. Nîmes, c'est l'épicentre. Souvent, les grands stades sont faits à l'extérieur. C'est l'épicentre. Il y a beaucoup de généraquois qui ont beaucoup de redessinés qui vont sûrement voir les matchs. Et Nîmes, c'est l'épicentre qui reste là. Ça, c'est le problème. Deuxième point, c'est qu'il faut bâtir une équipe. On a la chance d'avoir un centre de formation qui revient bien, qui est efficace. On a des gens de compétence, de valeur. Effectivement, il manque le petit plus. Si on avait gagné les trois premiers matchs, il n'y aurait plus de questions. On revient sur le ballon. Mais je pense que ce qui choque un peu les supporters, c'est l'ampleur du projet. Ils m'oubliaient par rapport à ce petit stade de 15 000 places. Si on avait dit qu'on fasse un stade de 30 000, peut-être qu'ils auraient accepté. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'un stade de 30 000 places à Nîmes serait plein ? Non. Donc, rationnellement, moi, je suis quelqu'un qui gère aussi les choses factuellement. Je lui dis, il faut regarder ce qu'on a. Il faut regarder le potentiel. On va à Lucien, on va, il n'y a que 3 500 personnes. Est-ce que le stade pour le hand, 15 000 personnes, on le remplirait ? Je ne suis pas persuadé. Donc, à aujourd'hui, je pense qu'il faut faire les choses bien, qu'elles soient belles, qu'elles soient fonctionnelles. Il vaut mieux avoir quelque chose de plus petit, sans coucouner, où il y a tout ce qu'il faut, plutôt que quelque chose de démesuré, ou si vous jouez demain l'un des deux, il n'y a mille personnes dans l'un des stades. Parce qu'on n'est pas l'âge. Si vous jouez l'Europe dans 3 ans, ça est trop petit. Alors, l'émission, je ne sais pas avoir. Le temps passe vite, en effet, donc on n'est pas loin de la conclusion. Juste une petite phrase de conclusion pour l'ensemble. moi, je suis très content de vous avoir reçu. Plein de raison. Tu as l'air, tu as l'air vachement content. Mais si, mais parce que, par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, d'avoir un maire, un maire qui fait son job, et la dernière question, c'est celle-là que je voulais vous poser. Je pense que vous avez arrêté votre activité professionnelle. Mais est-ce que vous pensez qu'un maire, et ce n'est pas désintéressé, ma question, elle n'est pas désintéressée, est-ce que vous pensez qu'on peut être maire d'un village de 5 000 habitants et d'avoir une activité professionnelle en même temps ? Est-ce que c'est compatible et comment ? Moi, je vais vous expliquer. Il n'y a rien de tabou chez moi. La moyenne d'amitié de maire, c'est 1 500 euros. Oui. Voilà, mais il faut dire les choses, parce que souvent, on croit que nous touchons à un bout de l'argent. Moi, je le sais. Avec les responsabilités qu'on a. Encore que là, il y a une réévaluation. Il n'y a pas pour moi. Il n'y a pas. Mais peu importe. Peu importe. De toute façon, moi, je suis de ceux qui pensent qu'un maire d'un village de 500 habitants à un maire d'une ville de 5 000 habitants, il devrait y avoir une cote-part qui puisse donner un équilibre à chacun d'entre nous. Pour répondre à votre question, moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps a changé. Il y a une évolution de la société, de l'administration qui fait qu'on ne peut pas se rater. C'est compliqué d'être sur un métier et un autre métier. Alors, il est vrai qu'on peut prioriser derrière les retraités. Ce n'est pas le but. Je dis qu'aujourd'hui, tout est compliqué. Si on ne veut pas, si on ne veut pas que l'administration prenne le part de pas sur les élus, c'est-à-dire ce qui se passe par incompétence, souvent avec grande collectivité, parce que les élus ne commandent pas, c'est souvent l'administration qui dirige, c'est bien passé pour le savoir. Pas toujours. Bon, ça nous mènerait loin. Oui. En règle générale, je dis avec grande collectivité, il faut quand même que les maires soient formés parce que première chose, c'est la formation. Moi, je suis au-dessus de ceux qui pensent que quand on arrive aux affaires, si on n'est pas formé, c'est compliqué. Il faut qu'impérativement, le maire se forme dès qu'il arrive aux affaires pendant un ou deux mois pour comprendre ce qu'est un budget, pour comprendre ce que sont les services, comment on manage. Ça, c'est vrai. Il faudrait d'aller dossier. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la richesse d'un maire ? C'est les réseaux, les collectivités, les relations qu'on peut avoir des hommes aux autres. Donc, peut-être, effectivement, que je me trompe, mais l'humain, moi, j'ai vu l'évolution du temps. Je sais, aujourd'hui, ce que demande la gestion municipale. C'est compliqué. On ne peut pas tout faire. Mais si on n'est pas là à plein temps, on n'y arrive pas. Mais ça veut dire que derrière, il faut une revalidisation de l'hème d'amitié du maire parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Jean-Luc, attends, Jean-Luc, j'ai pris. Une question courte, réponse courte. Est-ce que les Généraquois sont toujours racanels ? Ils sont plus encore que racanels. Ils sont rascanius. Parce qu'il faut savoir que le mot racanel vient du mot rascanius, qui veut dire cours sur patte. Vous voyez ? Je vais traduire. Cours sur patte, on vient de dire. Rascanius, c'est cours sur plateau. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dédé ? Non, alors moi, ce n'est pas une question. C'était encore rendre hommage au maire des petits villages parce que, comme vous disiez, je pense que c'est plus compliqué d'être maire d'un village de villages parce qu'il n'y a pas les services derrière. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut être très disponible par rapport à un maire d'une grande ville qui a ses services, ses directeurs de services et qui peut déléguer. Voilà, donc je dis bravo pour les maires de villages. Très bien. Écoutez, merci Frédéric Tauzelier de nous avoir reçu. En plus, il fait beau. On était bien à Généraque. Et à la semaine prochaine, on continuera nos invitations. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir.